Oui, monsieur le commissaire, je crains qu'une nouvelle fois nous rations le train de l'histoire, car le texte qui nous est proposé est un texte fade. Et il est fade parce que tout au long des discussions, les uns, soit pour des intérêts nationaux, les autres pour des intérêts sectoriels, ou d'autres pour les deux en même temps, on arrive au résultat là. Voilà, et vous n'êtes pas sans savoir que je défends moins l'ajustement carbone aux frontières, mais vous-même, vous vous êtes toujours opposé, parce que vous disiez, vous dites toujours que c'est une mesure protectionniste. Protectionniste, oui, protectionniste du climat, de l'environnement, des emplois. Donc moi, je plaide pour l'ajustement carbone aux frontières. Et d'ailleurs, beaucoup de pays tiers, dont la Chine, l'ont très bien compris, et ils investissent massivement pour décarboner leur industrie et leur économie. Imaginez le ridicule de la chose si demain, dans cinq ans, dans dix ans, les produits importés soient moins carbonés que les nôtres. On aura l'air idiot, vous ne trouvez pas, monsieur le commissaire. Donc c'est pour ça qu'on manque, on manque d'ambition. Et là, on a raté le train de l'histoire. Et vous savez, moi, les soupes fades, je n'aime pas les manger. La politique énergétique de l'Union européenne